La raison est un miroir qu'on a reçu du ciel. S'il se ternit, il faut l'essuyer. Il faut commencer par se corriger soi-même avant de vouloir corriger les hommes. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. La définition de MRP. Alors, si je parle de définition de MRP, il faut savoir que c'est une technique de gestion industrielle qui répond à plusieurs besoins. Et quand je parle de gestion industrielle, ça veut dire que cette méthode, on peut l'utiliser ou on doit l'utiliser dans le domaine industriel, au niveau des usines de production, ainsi de suite, ou bien au niveau des centres industriels. Ça revient à la même chose. Alors, parmi ces besoins, MRP permet de donner au client le meilleur service. Qu'est-ce que le client veut? C'est en fonction, d'accord, de cela que nous allons produire. On produit ce que le client veut, quand il le veut et comment il le veut. D'accord? Vous allez voir une entreprise spécialisée dans le domaine de restauration, par exemple. Les conditions d'hygiène doivent être respectées pour donner un repas équilibré et sécurisé au client. Même chose dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'industrie. Il faut respecter les conditions de travail. Il faut respecter la qualité de la matière première utilisée, d'accord, pour fabriquer tel ou tel produit, afin de livrer un bon produit qui va répondre à la qualité qu'a demandée la clientèle. Alors, on a aussi, d'accord, la définition d'un programme de production très bien équipé. Parce que là, on va essayer de savoir, a-t-elle à un moment T ce que l'entreprise fait? A un moment T ce que nous faisons et à un moment T de ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que nous sommes tenus de respecter les délais de livraison. N'oubliez pas aussi la qualité de produit qui doit être respectée à tout prix. Donc, on va aussi réaliser au mieux l'adéquation charge-capacité. Si je ne suis pas capable de produire un ordinateur, si je ne suis pas capable de concessionner une voiture, je ne peux pas accepter une commande de ce genre. Donc, l'entreprise doit apprendre à se pisser des limites. MRP permet aussi de maîtriser les coûts de production. MRP permet de savoir exactement quelles ressources déployer pour la fabrication de tel ou tel article. Bien sûr, l'entreprise doit aussi faire référence à sa capacité, c'est-à-dire à ses charges. D'accord? Une grande entreprise industrielle a plusieurs machines, la main d'oeuvre, le personnel. D'accord? Donc, il y a beaucoup de charges. L'entreprise doit regarder en arrière pour essayer de voir tous ces paramètres. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Je ne cherche pas à connaître les réponses. Je cherche à comprendre les questions. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et quand je parle de l'histoire de MRP, sachez que MRP a évolué en fonction des années. En 1965, on va parler de MRP 0. À ce stade, MRP permet de planifier les besoins en composant, c'est-à-dire de gérer la matière première. D'accord? Et plus tard, on va parler aussi de MRP 1. Vous allez voir qu'ici, au niveau de MRP 0, vous allez voir des machines, des moteurs, ainsi de suite. D'accord? On va maintenant assembler. D'accord? On va mettre ensemble ces différents éléments pour avoir un article. Et en 1971, on va parler, évidemment, de MRP 1. D'accord? Qui va nous permettre de régulariser. D'accord? Qui va nous permettre de réguler, d'accord? La production. Avec cette méthode, on peut savoir exactement ce qu'on fait à un instant T, à un instant T1, à un instant T2, ainsi de suite. On sait avec précision ce que nous faisons dans l'entreprise. On va essayer de délimiter le processus en ce qui concerne la production. Pourquoi? Parce que nous sommes tenus de respecter les délais de livraison. N'oubliez pas aussi la qualité du produit qui doit être respectée. Et enfin, on va parler de MRP 0 et MRP 2, pardon. Et là, on est en 1979. MRP va s'étendre au niveau de toute l'entreprise. MRP va gérer les ressources financières. MRP va gérer les ressources immatérielles, les ressources matérielles, les ressources humaines, ainsi de suite. Vous allez voir ici un chef d'entreprise qui discute avec un directeur de production, d'accord? Afin de savoir exactement le niveau de production, afin de savoir exactement ce que l'entreprise fait, à quel moment et comment l'entreprise le fait. Maintenant, parlons des objectifs de MRP. MRP permet de définir, d'accord, exactement les matières premières nécessaires pour fabriquer tel ou tel produit. Pourquoi? Parce que nous sommes tenus de respecter les clients et aussi leurs désirs. On doit les satisfaire. Donc, c'est l'objectif 2. Ça fait partie des objectifs de MRP. Synchroniser aussi les différents stocks de produits finis, d'accord, de composants, de matières premières, d'accord, en quantité et dans les temps sur la base de la demande, que ce soit commercial ou prévisionnel. Ça veut dire que je dois me référer à la demande des clients afin de produire un produit qui les ressemble, un produit qui respecte leurs exigences. Connaître tout, d'accord, connaître, d'accord, pour tout, les articles, les lancements à effectuer pour les périodes à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois essayer de savoir. Je donne un exemple. Je vais fabriquer, je fabrique des ordinateurs, d'accord? J'ai besoin de l'unité centrale, d'accord? J'ai besoin de 10, par exemple, j'ai besoin, je vais dire, de façon un peu plus détaillée. J'ai besoin de 10, du, j'ai besoin de RAM, j'ai besoin de la coque, j'ai besoin de clavier, ainsi de suite. Combien de claviers j'en ai besoin? Cela va dépendre de combien d'ordinateurs je veux fabriquer, ainsi de suite. La semaine prochaine, quelle est la capacité de ma production? Ou quelle sera la capacité de ma production? La semaine qui va suivre? Le mois prochain, l'année prochaine, ainsi de suite. Maintenant, parlant de la structure simplifiée de MRP, d'accord? Vous allez voir qu'au niveau du plan stratégique de l'entreprise, les besoins ne sont pas clairement identifiés. Là, on va descendre au niveau du plan industriel, commercial. On ne commence pas à avoir une idée sur ce que l'on veut produire. Maintenant, au niveau du programme directeur de production, les besoins bruts sont clairement identifiés. On sait avec précision ce que l'on veut produire. Parce qu'on a déjà reçu les commandes des clients. Et à partir de là, on peut calculer les besoins nettes et enfin exécuter le programme. Alors, je vous remercie pour cette partie et à très bientôt. Le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Notre plus grande gloire n'est pas de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons.